Depuis le début de la guerre, de nombreux Ukrainiens ont laissé leur vie derrière eux pour s'engager au sein de l'armée bleue et jaune. C'est le cas d'Oleg Zentsov, le réalisateur de renommée internationale, a abandonné sa caméra au mois de février. Il fait aujourd'hui partie des forces spéciales ukrainiennes et officie dans la région de Kramatorsk. J'ai pris un peu de repos dans une prison russe, puis je suis revenu au cinéma. Aujourd'hui, je suis dans l'armée. Je ne sais pas ce que je ferai dans dix ans, car j'ai changé de vie plusieurs fois. Icône de la révolution de Maïdan, il est condamné à 20 ans de réclusion en 2014. Il est finalement libéré en 2019 lors d'un échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie. Sa volonté de défendre son pays ne l'a jamais quitté. La Russie veut reprendre son ancienne colonie, l'Ukraine, mais ce n'est pas une colonie. L'Ukraine est un pays indépendant et a une population très courageuse qui se battra contre toute agression. Bien qu'il passe désormais son temps sous les bombes, le cinéaste de 46 ans continue de vivre. Début juillet, il s'est marié à Kiev. Sous-titrage Société Radio-Canada